Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y! Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous aussi, si vous aimez les tirages surprise, rappelez-vous de vous abonner. C'est le temps! Merci beaucoup pour votre présence, votre soutien, votre encouragement, votre implication sur la chaîne. Vous enrichissez, la chaîne. Merci beaucoup. Allons-y, qu'as-tu besoin d'entendre? On nous présente. Le repas est servi. Merci. Allons-y avec le mot qui accompagne cette carte. Reculez. Bon, on est allé de manger tout le temps la même chose, tout le temps le même repas. Reculez. On n'a pas le goût de manger ça. Non. On a le goût d'avoir un peu de changement, de variété. On cuisine tout le temps le même repas, tout le temps la même routine. Là, on a le goût de changement. Reculez. Reculez. Mange pas ça, là. On n'a pas le goût. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Quel est le message? C'est le message. Solitude. Autorité. Et destinée. On nous dit quoi aujourd'hui? Je vais commencer à explorer ici. On n'a pas faim. En fait, on n'a pas faim, là. On n'a pas le goût de manger. Peut-être que c'est une question d'appétit, là, en ce moment. On manque d'appétit. Bon. Qu'est-ce qui explique ça? On doit manger léger. Allons-y. Non. On n'a pas faim. On n'a pas le goût de manger ça. Bon. On me présente le militaire. Le militaire. On nous dit quoi avec le militaire? Une personne qui veille sur nous. Protection. Sécurité. Mais là, on nous dirait qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce repas-là? Attendez une minute, là. On ne se raconterait pas trop d'histoires, là, mais... Reculez. On nous présente le militaire. Protection. Sécurité. Tromperie et envie. En tout cas, je vais dire rapidement, là, ce qui me traverse l'esprit. Qu'est-ce qu'on... Je ne sais pas, mais on a peut-être mis quelque chose dans le repas. Tromperie et envie. C'est une carte qui me parle de ruse. Et ici, protection, sécurité, reculé. Je vais clarifier la carte. Encore. La zone, ici. Tristesse. Déception. Interpretation. Bon. Il y a sûrement plusieurs interprétations, là, qu'on peut faire. Bon. Reculez. Ici, tromperie et envie. La peur d'être démasquée. Tristesse. Déception. Militaire. On peut nous parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement. Une personne qui peut porter l'uniforme. On me présente le repas. Et on a le mot reculer. Recule-toi. C'est comme si on me disait, ne mange pas ça. Ne mange pas ça. Je vais piger une autre carte. Pour clarifier. La carte de la protection, de la sécurité qui se présente ici. Surveille ce que tu manges. J'ai besoin de comprendre, là, ici. Repos et rajeunissement, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un recul. On évalue. Bon. Qu'est-ce qu'elle vient faire, là, cette carte-là? Repos. Repose-toi. Repos. Bon. On a peut-être besoin aussi de repos. Donc, là, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, là. Je vais vous dire tout ce qui me traverse l'esprit. Là, je vous ai dit une partie. Là, repos. Ici, je pourrais aussi rencontrer une personne qui n'a pas d'appétit en ce moment. Elle a besoin de se reposer. De se sentir en sécurité, protégée. Donc, elle n'a pas faim. On a besoin de se reposer. Comme un rétablissement. Ici, pourquoi cette carte, là? Peut-être pour la première version, là. Il y a peut-être quelque chose, ici, dans la nourriture. Hum. Je vais vérifier la carte tromperie et envie, là, pour cette zone. Parce que c'est une carte qui me parle de ruse. La peur aussi d'être démasquée. Non, on dirait qu'on me parle soit d'une personne qui souffre, qui souffre, qui n'a pas d'appétit en ce moment. Elle a besoin de se reposer. Elle n'a pas faim. Et elle a besoin de se sentir en sécurité actuellement. Et aussi, on peut me parler, recule-toi comme un avertissement. Protection, sécurité, étant donné qu'il y a ruse. Et on a peur d'être démasqué. Passion, la carte rouge, nous parle de quoi? Le sang, la vie. Bon, allons-y, continuons. Le sang, la vie. Mange pas ça si tu tiens à ta vie. Ça fait un peu dramatique. Là, on nous parle de rencontre. Bon, attendez une minute. Rencontrer, se rencontrer, c'est quoi le lien? On dirait que l'histoire change, là. OK, attendez une minute. Se rencontrer, ici, des rencontres avec la carte de la passion. Une rencontre qui nous passionne, des rencontres. Je désire rencontrer, je désire te rencontrer, je désire... Pourquoi qu'on parle ici de ruse et de tristesse? La ruse, ici. C'est un tirage surprise. Fidélité à l'envers. Manque de loyauté. On ne peut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance, ici. Bon, là, là, il y a plusieurs histoires, je pense, qui tournent ici, là. Qui tournent autour d'un repas reculé, ici. Des rencontres passionnantes. Ici, j'ai comme l'impression, coudonc, est-ce qu'on est autour d'un repas, à la table, reculé. Une personne qui n'a pas d'appétit, qui a besoin de se reposer. Ici, on me parle de rencontres passionnantes, c'est vivant. On a du plaisir. Là, j'ai rencontré plusieurs mises en scène. Ici, là, on est en train de me présenter une personne. Une personne, ici, qui vit... Bien, qui est trompée. Une personne... Il y a une personne qui est infidèle, ici, et l'autre est triste. Et on a peur d'être démasquée. Il y a une tromperie, ici. Bon, on m'a présenté... On m'a présenté quelques vécus, là, ici. Continuons. Oui, il y a une personne triste, parce qu'il y a eu infidélité, ici. Oui, on a perdu confiance en la personne. Oui, c'est ce que je rencontre. Et j'ai rencontré aussi une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Repos. On n'a pas d'appétit. Et j'ai aussi rencontré comme une sorte d'avertissement, là. Ne mange pas ça si tu tiens à ta vie. Comme s'il y avait un danger. Il y aurait eu ruse, ici. Bon, en tout cas, je l'ai dit. C'est ce que j'ai perçu. Maintenant, la carte de la solitude me parle de quoi? Solitude. Besoin de recul. Besoin d'être seul. Ici, on me présente l'énergie du masculin. Un leader. Énergie d'un père, aussi. À vous de voir. On va trouver une solution. Attendez un peu. Une personne qui se sent seule. Ici, on a le goût de saisir une occasion. D'arriver par surprise. Il y a quelque chose ici, là, d'amusant, de jouer. Bon, allons-y. Solitude. On nous dit quoi pour aujourd'hui? Un long chemin. C'est une personne qui, probablement, est seule depuis longtemps. Elle fait un long chemin. C'est une carte qui peut me parler d'un cheminement intérieur. Introspection. C'est l'ermite. Le chercheur de vérité. On approfondit nos connaissances. On peut nous parler d'une... Ça me fait aussi penser à une sorte de psychanalyse, aussi. J'apprends à me connaître. Ça fait longtemps qu'on fait un cheminement. C'est l'ermite. L'ermite qui voyage, qui voyage seule. L'ermite. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'ermite, aujourd'hui? La solitude. On part seul. Solitude. On fait de la route seule. Et ici, on nous parle d'un gain. Aide providentielle. On reçoit un soutien. Un cadeau. Un cadeau du ciel. Eh bien, un cadeau du ciel. Quel est ce cadeau? C'est peut-être cette personne qui sait. Un cadeau du ciel. Aide providentielle. La solitude est le chercheur de vérité. L'ermite. Ici, on nous parle de quoi? De pauvreté. De dépouillement. De pauvreté. On n'a pas un sou. Si on en a, on n'en a pas beaucoup. Et ici, on reçoit un soutien. De l'aide. Sur le plan financier. Maintenant. Autorité. On nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit avec lui? Aujourd'hui, on nous présente la bonne dame. Bon. La bonne dame représente énergie de la mère. Une personne protégeante. Ici aussi. Ici, c'est l'énergie du père. Protégeant. Deux personnes protégeantes ici. La bonne dame. Et le masculin. Qui peut être aussi un père. Deux personnes qui protègent. Deux personnes bienveillantes. Prendre soin. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux personnes? Figures d'autorité. La bonne dame accompagne. C'est la guérisseuse aussi. Bon. On nous dit quoi? On nous dit quoi? On dirait chagrin et peine. J'ai l'impression qu'on n'ose pas démontrer nos émotions. Qu'est-ce qui a bien pu se vivre ici? Possiblement un éloignement? Une séparation? On nous dit quoi ici avec cette carte? Aujourd'hui pour cette personne. On a peur de souffrir. Probablement qu'on a vécu ici une séparation. Et on a peur de souffrir encore. La pie. La pie nous présente une personne qui parle beaucoup. Qui a de la jasette. La pie parle. Parfois, la pie peut représenter la médisance. Elle parle beaucoup la pie. En ce moment, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter à la pie? Bien, on nous présente un homme d'affaires ici. Un homme dans les affaires qui parle beaucoup. Là, je vais vérifier la pie. Parce que la pie peut représenter aussi abus de confiance. Infidélité. Donc, peut-être ici qu'on me présente. Ici, c'est un homme. Peut-être travailleur autonome. Un homme dans les affaires. C'est une carte qui exprime aussi l'énergie d'un père. Protection, sécurité financière. Tristesse ici. On a peur de souffrir. On a vécu une séparation. Ici, c'est une personne qui parle beaucoup. Là, je vais clarifier. Clarifions la carte de la pie. La pie, la pie. Parce que la pie peut en raconter des histoires. Choisir avec sagesse. Ici, on nous parle d'influence. Être influencé. Manipulé. Bon, là, là, ça commence à être étourdissant. Il y a une personne ici qui aurait été manipulée, influencée. Il y a toutes sortes d'histoires ici. Et il y a une personne ici qui a vécu une séparation. qui a peur d'être blessée de nouveau. Allons-y. Continuons encore. Une perte d'argent. Abus de confiance. Abus de confiance. On aurait été manipulé. Donc ici, c'est possible que cette carte, le bon monsieur, aurait été manipulé, influencé. Ici, on a peur de souffrir. Il y a eu perte d'argent. Avec la pie, la pie peut représenter le vol. Donc, c'est une personne qui parle beaucoup. Et ici, une perte d'argent. Argent emprunté, non rendu. Ici, on me présente autorité, autorité saine et la bonne dame. On veut me dire quoi avec ces deux cartes-là? Allons-y avec une autre carte. Énergie du père et énergie de la mère. On va trouver une solution. Solution, mode solution. Retrait affectif. C'est comme si on ne pouvait pas... C'est une personne... Attendez une minute, je vais déposer une autre carte. On dirait qu'on a de la difficulté à se retirer d'une situation. On attend. On attend quoi? Un message. On a besoin d'aide. Le retour d'un message. On ne peut pas ici se retirer d'une situation. On me présente l'énergie du masculin, autorité et la bonne dame. On a besoin d'aide ici. On ne peut pas se retirer d'une situation. Idéal à l'envers. Donc, c'est comme si on n'a pas encore atteint ce qu'on voulait. Je vais déposer une carte sur l'idéal à l'envers. C'est le féminin à l'envers. Et on nous présente le couple. Ce qu'on veut, c'est quoi? Donc là, on est en train de me dire qu'on a de la difficulté à se retirer, s'éloigner d'une personne. Probablement qu'il y a des sentiments, il y a quelque chose. On est dans l'attente, on attend un retour. Mais l'idéal est à l'envers. Ce qu'on veut ici, c'est le couple. Et on est dans l'attente. C'est une personne qui est dans l'attente. Qui ne peut pas, qui n'arrive pas à s'éloigner d'une personne. On veut atteindre quoi? Bon, c'est une carte de succès. On n'a pas encore atteint notre objectif. Oui, on nous présente succès en amour. Mais c'est une carte qui me parle de positif. De succès, de réussite. Je vais déposer une carte sur l'idéal à l'envers. Travaille. Et là, on ne travaille plus ensemble. On travaillait peut-être ensemble. On a peut-être été en couple ensemble. Je vais déposer une carte sur le succès en amour. Le pouvoir. Ici, énergie du chef. Reprendre mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir sur une situation. C'est justement une carte qui me parle aussi de l'homme d'affaires que j'ai rencontré. Donc ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, j'ai l'impression que l'homme d'affaires que j'ai rencontré ici tantôt reprend son pouvoir. Il y a eu perte d'argent. Difficulté. On ne peut pas s'éloigner. J'attends un message. Il y a eu ici avec la pi. Ici, on aurait été influencé. Beaucoup de chagrin ici. Peur de souffrir encore. Beaucoup de chagrin. On n'a vécu une séparation. Ici, une reprise de pouvoir. Je reprends le contrôle sur ma vie. Je reprends mon pouvoir. Probablement ici qu'on était en couple. Père, mère. Je vais déposer une carte ici. Triste nouvelle. Triste nouvelle. On est fatigué. Le père. Énergie du masculin. Énergie de la bonne dame. On est fatigué ici. De quoi? Des histoires? Ici, on n'en peut plus. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. Ici, c'est une carte qui exprime un chef. On peut nous parler d'un gestionnaire. L'entrepreneur. Une personne entreprenante. Ici, on dirait qu'on apprend une mauvaise nouvelle. Oh non, pas encore. Une autre mauvaise nouvelle. Confusion. Girouette. C'est étourdissant. C'est une zone ici, là. Oui. Une zone de vertige. De confusion. D'éparpillement. Agitation mentale. Ici, on nous parle de quoi? De reprendre notre pouvoir sur la situation. On dirait qu'on dépend. On l'a vu tantôt qu'on pouvait être influençable, facilement manipulé. C'est ce qui s'est passé. Ça en est étourdissant. Éparpillement. La girouette ici qui tourne dans tous les sens. Oh, toutes sortes d'informations. Faux informations qui circulent. Il y a eu aussi argent emprunté, non rendu, vol probablement. Une personne qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. Ici, on reprend le pouvoir sur une situation. On dirait que les parents, ici les deux figures, on dirait que c'est deux personnes à part. Figure d'autorité. Une personne bienveillante. On reçoit une mauvaise nouvelle. Oh non. Et là, ça se met encore à tourner. Confusion. Bon. Pouvoir. On va reprendre le pouvoir sur la situation. On prend le contrôle. Oh, il y a eu. Sentiment d'impuissance. On a les mains liées. Donc là, ici, on dirait qu'on n'a pas le choix de lâcher prise. Finalement, dans cette zone, on n'a pas le choix de lâcher prise. On cherche des solutions. On cherche. Il y a quelque chose avec une équipe, ici. Travailler ensemble, un groupe. C'est terminé, d'après moi, là. Il y a un blocage. Il y a eu influence, manipulation. Oh, il y a eu. Ici, sentiment d'impuissance. Donc, le chef qu'on me présente. Ici, on nous parle de quoi? On a les mains liées. Donc là, on n'a pas le choix de lâcher prise. D'accepter ce qui est. Maintenant, ici, on nous parle de quoi? De destinée. La destinée, la roue qui tourne. Mouvement. On nous parle de quoi? La roue tourne dans un sens positif. On nous présente un masculin. Un masculin qui peut représenter... C'est la carte de l'homme riche. Qui peut représenter votre partenaire. Qui peut représenter un ami. Un investisseur. Ici, c'est une personne qui aime prendre des risques. On joue peut-être à l'argent. Des jeux d'argent. C'est l'énergie du gambler. On prend des risques. On saisit des occasions. Donc là, ici, on nous présente un masculin qui a le goût de s'ouvrir à de nouvelles occasions. Créer sa chance. Créer des opportunités. On nous dit quoi d'autre? C'est un homme à l'aise. Bon. La joie à l'envers. Qu'est-ce qui explique la carte de la joie à l'envers? Il y a un déplaisir, là, ici. On s'amusait bien. On s'amusait bien, mais là, ça ne semble plus être amusant. Ce n'est plus amusant. Ici, on nous présente la bonne dame. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la bonne dame? Et on nous présente la carte de la fausse personne en dessous du paquet. Donc, on nous dit quoi, ici? La bonne dame est celle qui aime la vie, qui accompagne. Une personne bienveillante. La guérisseuse. Ici, on nous parle de quoi? Essayons de démêler tout ça. La fausse personne nous parle de ruses, mensonges, des personnages. Donc, il y a une notion de jeu, ici. On a joué à quelque chose. Maintenant, ce n'est plus un jeu. Et qui revient. Elle était en dessous du paquet. J'ai brassé les cartes. Je la repige encore. Donc, ici, il y a vraiment une personne qui a menti. C'est la carte qui représente la personne fausse, ruse, personnage. On joue. On joue. On s'amuse. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un jeu. Malhonnêteté, ici. Donc, là, déplaisir. Ce n'est plus un jeu. Il n'y a plus de plaisir, là. Bon, on veut nous dire quoi? On nous a présenté la bonne dame. Ici, on dirait que c'est... On dirait que... Il semble être quand même jeune. Bon, saisir une occasion. On a saisi une occasion. Mais ici, on nous parle de mensonges, de ruses, de manipulations. On a saisi une occasion. Une personne qui sait saisir les opportunités. Qui saisit les opportunités. Ici, on nous présente la bonne dame, la vie. Prendre une chance, saisir une opportunité. Mais ici, pour quelles raisons on nous présente la personne fausse? Une décision à prendre. Donc, ici, on a un choix à faire concernant un lien. Concernant quoi? Est-ce qu'on enlève notre costume? Ce n'est plus un jeu, ici. On peut nous présenter quelqu'un qui... Qui n'est pas sérieux, là. Une personne qui n'est pas sérieuse. Une personne qui n'est pas sérieuse, là, en amour. Qui s'amuse. Qui n'est pas prête à s'engager. Donc, ici, on joue des rôles, des personnages. Mais là, ce n'est plus un jeu, là. On dirait qu'on n'a plus de plaisir, là. De jouer. On n'a plus de plaisir à jouer. Nous n'avons plus de plaisir à jouer à ce jeu. On a une décision à prendre. Concernant un lien. On s'est joué de. Oui. Ruse, mensonge. C'est la fin d'une danse. Et là, on nous dit quoi? On a une décision à prendre. On nous présente la cour. La cour nous parle de quoi? De justice, de vérité, de clarté. On a quelque chose à clarifier. Eh bien, on nous représente encore l'esprit du jeu. Le gambler, le player. On est là-dedans. On prend des risques. On joue. Donc là, est-ce que c'est sérieux ou pas? Gagner un montant d'argent. Mais c'est encore dans l'énergie du jeu. Prendre des risques. Est-ce qu'on va oser? Bon, là, je vais demander. Et en dessous, on a la carte de la personne de loi. Le jugement. Ici, le tribunal. Ici, l'avocat, le juge, le jugement, les faits, la réalité. Quels sont les faits? On dirait que, je ne sais pas c'est quoi, là, mais on semble s'être amusé. Ici. Jouer des personnages. Et la joie à l'envers. Non, là, il n'y a plus de plaisir. Là, certains. On a saisi une opportunité. C'est quelqu'un qui, on dirait qu'il n'y a pas de sérieux là-dedans. Il y a plutôt de l'instabilité. On fait des rencontres. On fait des rencontres. Mais c'est pas, c'est une personne qui ne semble pas être prête à s'engager. Ce n'est pas sérieux. On joue. On prend des risques. On joue. Et ici, on nous parle de quoi? De justice, d'équilibre. On cherche notre équilibre. Je vais piger une autre carte ici. Je vais y aller avec une petite rose. On a une décision à prendre. On a une décision à prendre. C'est quoi? C'est quoi? Une personne qui revient. Il y a une personne ici qui s'amuse. C'est l'énergie du player. On va oser. On va jouer. On prend un risque. Et ici, la personne, des personnages. Une personne qui joue des rôles. Qui s'amuse ici. Mensonge, ruse, personnage. Ce n'est pas sérieux. C'est une personne qui n'est pas prête à s'engager. Non. Ici, en plus, on nous dit, fais attention. Donc là, il y a la bonne dame. Celle qui accompagne. Celle qui guide. Qui prend soin. Une personne bienveillante. Ici, une occasion. On nous présente une personne qui sait saisir les opportunités. Qui s'amuse. Il y a l'énergie du jeu. Du gambler ici. Et ruse, mensonge, personnage. On n'arrive pas à s'accorder ici. Non. On n'arrive pas à trouver notre équilibre ensemble. Non. La carte de la justice. On peut bien essayer de chercher notre équilibre. Mais ici, il y a un avertissement. Je vais déposer une autre carte. Avertissement de quoi? Je pense que ce n'est pas sérieux. Ce sont des, on dirait, des aventures. Ce n'est pas sérieux. Non. J'ai l'impression que c'est... Ça dépend de ce que vous voulez, là. Mais... Ici, les pensées sombres. Immaturité. Il y a un manque de maturité. Je pense qu'il y a une personne ici qui a besoin de grandir. Bien, patience à l'envers. Je pense qu'on a interrompu les communications, les échanges avec cette personne. On n'avait pas le goût de jouer avec cette personne. Ce n'est pas ce qu'on recherchait. Soutien. Soutien. On nous parle de quoi? Soutien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On reçoit du soutien. On a besoin de soutien. Ici, c'est une carte de justice. Ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, on reçoit de l'aide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces trois cartes-là? Bien, là, on nous présente une connexion profonde. Ici, on nous présente une très belle union, une très belle relation. Bien, là, je vais clarifier la patience à l'envers. Il y a eu une coupure au niveau des échanges, de la communication. Peut-être qu'on a jugé trop vite. Mais ici, il y a une personne qui n'était pas prête à s'engager. C'était un jeu. Elle était dans un jeu. On a interrompu les communications. Est-ce que la personne est allée chercher de l'aide? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est peut-être une personne ici. Ici, c'est une carte de loi. Les lois. Une carte qui représente un avocat, juge, une personne qui peut travailler au sein de la justice. On a coupé la communication, les échanges. Et ici, on nous parle de peut-être qu'elle est allée chercher du soutien, là, ici, cette personne. En tout cas, en dessous, ce que je perçois, c'est vraiment ici, il y a de l'immaturité. J'ai vu l'enfant aussi tantôt. C'était un jeu. Rien de sérieux. Et là, ici, peut-être qu'il y a eu soutien suite à la coupure. Et ici, on nous présente la relation, l'union, le beau contact, une relation de cœur. Je vais déposer une autre carte ici. Amaham. Une connexion profonde. Non, ici, ça nous dit amour non réciproque. Et on nous parle de codépendance. Donc ici, il peut y avoir une connexion d'âme à âme. Compagnon d'âme, compagne d'âme. Mais ici, cette carte nous parle d'addiction. Cette carte nous parle d'addiction. Relation de codépendance. Et c'est la carte qui nous dit qu'il n'y a pas assez d'attraction. C'est la carte qui nous parle d'amour non réciproque. Donc, il y a une connexion. Oui, elle est belle et bien là. Mais je pense ici, ça me fait penser à des âmes sœurs. On peut s'accompagner un certain temps. Mais là ici, on dirait que le chemin est terminé. Il y a une personne ici qui a besoin, d'après moi, encore de faire du chemin. Étant donné qu'on me présente la codépendance, les addictions. Mais il y a une connexion. On ne peut pas nier. Il y a une connexion. Mais elle n'est pas assez forte, on dirait, pour... Pour que la relation puisse tenir dans le concret. Mais on se ressent, on peut se ressentir à distance. On s'est peut-être même accompagné ici. L'union, elle est là. Mais on dirait qu'il y a un manque de maturité en le lien. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est comme si, non, la personne, au niveau de l'engagement, là. Non, il y a un manque de maturité. C'est une personne qui n'est pas prête encore à s'engager. Est-elle engagée envers elle-même? Bon, le plan. La carte du plan. J'ai pigé cette carte. Je vous lis le message. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Mon design! PETE C'est parti !